Bonjour, je viens vous parler de la nouvelle lune qui va se réaliser dans le ciel mercredi 6 octobre. Une nouvelle lune, qu'est-ce que c'est ? Je vais vous parler de la nouvelle lune et puis après je vous réserve une ou deux surprises en fin de vidéo sur des trucs un peu équilibres parce qu'elles se passent en balance et pour moi équilibre c'est corps-esprit. Il faut que je vous parle d'un truc. Bref, nouvelle lune, qu'est-ce qui se passe mécaniquement ? On le connaît maintenant, on est sur Terre, on regarde le ciel, le soleil et la lune sont dans le même axe. Ça démarre, un nouveau cycle, dans ce signe de la balance qui symbolise la souplesse, l'équilibre, l'amour, la douceur, la délicatesse, la gentillesse, toutes les énergies qui convergent pour aller vers des phases d'entente, d'arrondi, de point de concorde, point de convergence, ce qui nous rassemble, ce qui apaise. Voilà l'idée, voilà le ton qui est donné à partir de ce mercredi 6 octobre. C'est pas mal. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a donc qui est gagnant au niveau de ce démarrage entre soleil et lune, conscient-inconscient, qui bénéficie au maximum, parce qu'il y a des gâtés, c'est toujours pareil, ceux qui en bénéficient plein pot. Les gagnants vont être mes balances, mes gémeaux, mes versos, mes signes d'air, mes lions, mes sagittaires, vous 5, cette nouvelle lune, elle est extrêmement fécondante. Alors, très léger bémol, juste mercredi, vers 13h, milieu de journée, très léger, c'est rapide, la lune, elle fait 13 degrés par jour. Pour mes 2e décan, donc bélier, 2e décan, cancer, 2e décan, capricorne, juste, milieu de journée, mercredi, pas de prise de bec, pas de décision tranchée, on laisse passer, tout doucement. Le soir déjà, hop, c'est loin. Voilà. Donc, j'ai 2 très belles énergies pour 5, je vous l'ai dit. Et puis, il n'y a pas que ça, il y a également Mercure. Mercure qui représente la communication, qui est également en balance, 20 degrés, donc pas loin. Donc, tout ce qui permet de créer une sorte d'interface entre 3 planètes. Soleil, principe de conscience. Lune, principe de ressenti, les émotions profondes. Et Mercure, planète de communication, on épile avec ce trio conjoint dans le ciel, dans une sorte de couleur, qui invite à mettre en place une formule à laquelle je suis très attaché. C'est celle qui consiste à remonter les émotions au conscient, lune, soleil, en les formulant par des mots. Mercure. Et cette disposition-là, qui est à mes yeux un des ressorts fondamentaux du travail sur soi, de psychanalyse, d'introspection, etc. Parvenir à nommer nos émotions, parvenir à mettre des mots sur nos ressentis, c'est une base d'équilibre par laquelle passent tous ceux qui font un travail de développement personnel. Voilà, c'est une des crêtes, un des terrains, un des points d'axe, une sorte de point d'évolution assez central. Et quand je vois ça dans le ciel, ça m'interpelle, parce que ça y pousse, ça y invite à y aller directement. Voilà, c'est dit. Donc, très, très positif pour vous cinq. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai Vénus. Vénus, à partir de mercredi, quitte le scorpion où elle était depuis un bout de temps. Et ma Vénus, elle va rentrer dans le signe du Sagittaire. Vénus, l'amour, dans le signe du Sagittaire. Sagittaire, la joie, l'optimisme, la jovialité, l'expansion, la générosité, des énergies très créatives, développantes, ou permettant d'ouvrir sur des choses nouvelles, en voyant le bon côté des choses. Cette Vénus, elle est très belle. Je l'adore dans le signe du Sagittaire. Donc, Vénus, l'amour, à qui Vénus apporte-t-elle du charme, là, en toute cette période, à partir du mercredi, du mercredi 6, et puis surtout du mardi, du jeudi 7. Voilà, parce qu'il passe au jeudi 7, donc au milieu de journée. Donc, Vénus, entrant en Sagittaire pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, va apporter un charme tout à fait délicieux à mes Sagittaires, à mes Béliers, à mes Lyons, les grands gagnants, les signes de feu, c'est votre tour au niveau du cœur, et puis à mes Verseaux et mes Balances, encore une fois, par le jeu des 60 degrés, ce qu'on appelle les sextiles. Donc, période particulièrement heureuse, pardon, s'il en est, pour tout ce qui touche aux affaires de cœur, et permet de faire avancer les choses en mettant la petite impulsion qui fait du bien, dont on a besoin, le mot gentil, la remarque agréable, l'encouragement bienveillant, le petit compliment qui détend l'atmosphère, qui fait sourire, la petite illusion pleine de bienveillance, notion Sagittaire, mais Sagittaire, profitez de cette période pour communiquer avec souplesse et douceur, pas de règlement de compte avec les chorales, on ne dit pas les choses brutes de fonderie parce que ça passe moins bien, profitez de cette Vénus qui vous protège, mais idéalement, tous mes signes de feu, mes Balances et mes Verseaux, pour faire avancer les choses côté cœur en communiquant avec rondeur, ça rime, prendra. Voilà, c'est l'idée. Mars, toujours en Balance, on prend du plaisir à ce qu'on fait, Mars apporte de l'énergie à mes Balances, à mes Verseaux, à mes Gémeaux, bien évidemment, à mes Lyons, à mes Sagittaires, c'est pas mal tout ça, j'ai toujours les planètes lentes en Verseaux, les planètes lentes en Verseaux, Jupiter, Saturne, Jupiter, l'expansion, la chance, Saturne, l'aptitude d'avoir loin et à faire du classement, qui est plutôt productif pour mes Verseaux, mes Gémeaux, mes Balances, et puis là, si c'est en Verseaux, à mes Bélier, dont je n'ai pas beaucoup parlé, et puis à mes Sagittaires, encore, des planètes qui vous veulent du bien, c'est beaucoup mes Sagittaires, il y en a 5 qui vous veulent du bien en ce moment. Voilà, et puis voilà, et puis j'ai pas parlé, j'ai pas parlé, j'ai pas parlé de mes signes de Terre et de mes signes d'eau, je n'ai pas beaucoup parlé en tout cas, il y a dans le ciel, en parallèle de ce qu'on vient de voir, il y a toujours les lentes, c'est qui sont là pendant un bout de temps, mais si les planètes rapides s'occupent d'autres signes, elles ne vous oublient pas les lentes pour autant. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a Uranus, planète de la créativité. Nouveauté, transformation, pour mes taureaux, pour mes vierges, pour mes capricornes, pour mes poissons et mes cancers. Uranus, qui là, est libre des autres influences autour. Profitons-en, il est dans sa phase où on réorganise de façon concrète tout ce qui doit l'être, où on ouvre le champ de conscience, c'est son job, sa fonction, dans l'orchestre des planètes, Uranus est la partie, note nouvelle, partition neuve, partition avec une ouverture d'esprit, un champ de résonance et de nouveauté qui fait intervenir de nouveaux paramètres dans tout ce qu'on envisage, et c'est pas mal, parce que quand on change l'angle avec lequel on voit les choses, de nouveaux horizons se dessinent, en fait. C'est ça qui est bien, c'est ça qui m'intéresse avec Uranus, et vous cinq, là, mes taureaux, mes vierges, mes capricornes, mes poissons et mes cancers, servez-vous de cette capacité qui vous invite à Uranus dans le ciel actuellement, à modifier vos angles de vue pour voir plus large, parfois il y a une sorte de mur devant nous, là, puis on se met un peu de côté, puis tac, on voit plus loin ce qui se passe, j'aime bien l'image, elle est simple, on la retient, voilà l'idée, et puis j'ai Neptune, Neptune l'inspiration, l'intuition, le ressenti, Neptune l'inconscient collectif, Neptune notre, une des racines de notre intelligence émotionnelle profonde dans notre lien au groupe, l'inconscient collectif, Jung c'était son truc, très, très beaux écrits sur Neptune, et l'idée de ce qui se passe, c'est que ça distille une sensibilité, une sorte de, comment dire, de perception un peu intuitive qui émerge de notre cerveau éptilien, de ressenti très fin, pour qui ? Pour mes poissons, pour mes scorpions, pour mes cancers, pour mes taureaux et pour mes capricornes. Vous cinq, en ce moment, le feeling, le nez, est extrêmement aiguisé, vous sentez bien les choses, c'est pas mal, c'est bon à prendre. Et puis, ben voilà, c'est un peu le ciel. Il y a un autre aspect, très, très, très important, que j'attendais depuis longtemps, enfin j'attendais, on observe, quoi, c'est une période qui s'appelle Pluton, il y a quelques temps, je vous en ai parlé, Pluton était en marche rétrograde depuis plusieurs mois. Pluton redémarre ce qu'on appelle une marche directe, aussi, mercredi 6, à 18h30, ici, en métropole. Pluton, c'est un gros, gros morceau, il fait son tour en 250 ans, je ne vais pas pour faire le laïus sur Pluton, mais en ce moment, il est en capricorne, quand il était conjoint avec Saturne l'année dernière, on en a tous, Saturne, la rigueur, Pluton, les angoisses, c'était pas terrible. Pluton redémarre à 24 degrés du capricorne, il va tout doucement sortir du capricorne, il va être là jusqu'en mars 2023. C'est le moment de régler beaucoup de choses qui étaient en latence, c'est le moment de tourner la page, c'est le moment de... Il y aura eu un avant et un après, en quelque sorte. Alors, je ne me mêle pas trop, je suis très prudent sur ce qu'on vit collectivement, il faut être d'une extrême prudence, il y a tellement de paramètres, mais on peut envisager que Pluton qui redémarre, c'est son troisième cycle, normalement, on devrait espérer commencer à trouver des solutions, avec un peu de recul, ça serait l'idée. Pour Mémois, quand on fait du prévisionnel, on sait que quand une planète passe une fois, elle crée une tendance, lorsqu'elle est lente, elle fait un mouvement rétrograde, inéluctablement, quand la Terre fait son tour autour du Soleil, on est dans un angle de rétrogradation, et quand elle redémarre, quand elle repart pour la troisième phase, ce qui est le cas-là, normalement, on trouve des solutions, ou du moins, on trouve quelque chose de cohérent. Espérons-le, quoi. C'est quand même un peu dans cet esprit-là qu'on va. Donc, je croise les doigts bien fort, en ayant à l'esprit que Pluton, qui fait ce qu'il avait à faire, a fini son boulot, fini sa fonction de transformation, et qu'ensuite, on puisse, nous tous, avoir cette logique qui permette de regarder devant, et de voir le bon côté, et puis, ouf, essayer de se débarrasser de ce truc le plus vite possible. Voilà. Bon, on est optimiste, toujours voir le bon côté. Elles sont belles, c'est le plus important. Je voudrais terminer sur un point qui est important pour moi, c'est le lien qui existe entre le corps et l'esprit. Pourquoi ? Parce que la balance concerne l'équilibre. L'équilibre, que ce soit physique, psychologique, affectif, actif, c'est vraiment l'équilibre. Et actuellement, les enjeux qui vont émerger, après ce qu'on a vécu, sont des enjeux qui vont nécessiter de nous recalibrer, de nous rééquilibrer, à la fois d'un point de vue alimentaire, alimentaire, santé, bien manger, etc., refaire de l'exercice, c'est vraiment fondamental pour être bien physiquement. Et puis, recréer du lien humain, parce que c'est ce qui nous rend bien humainement, émotionnellement. Donc, ces trois axes, alimentaire, physique et émotionnel, c'est ce qui fait l'équilibre global. Quand on est une nouvelle lune en balance, tac, ça revient. Ça revient dans le champ, dans la ligne de mire. Ça revient dans des enjeux conscients. Donc, c'est très, très intéressant pour moi de voir que cette amorce du mercredi 6 octobre correspond à une phase où, non, ça redémarre sur des bonnes bases. C'est l'idée. Et l'équilibre corps-esprit, c'est intéressant. Je voudrais vous faire vite fait un truc que la tradition astrologique nous enseigne. C'est les liens qui existent, je vous l'ai fait déjà, mais j'aime bien le refaire. Je vous le fais vite fait. Les liens qui existent entre les signes astrologiques et les parties du corps. Signes astrologiques, parties du corps, c'est rarement inintéressant. Je ne connais rien à rien. Je ne sais qu'une source, c'est que je ne sais rien, disait Socrate. Mais c'est vrai, surtout là-dedans. Je ne suis pas médecin, ce n'est pas mon truc. Mais la tradition nous dit que, voilà, prudence. Chez le bélier, c'est la tête. Chez le taureau, c'est la gorge. Ah, la gorge, les goûts, le sens, la sensibilité, important. Les odeurs aussi, chez le taureau. Chez le gémeau, ce sont les fonctions respiratoires et les bras. Le cancer, l'estomac, la digestion. Le lion, le cœur, la vierge, les intestins, fonctions digestives, de tri. La balance sont les reins. Région lombaire, oh, il est plein le dos, ils disent, mais balance souvent. Et puis, mes scorpions, reproduction, zone génito-urinaire. Mes sagittaires, le bassin, les cuisses, on court, on a besoin de se dépenser physiquement. Mes capricornes, les genoux, les genoux, les jeux et les nous, pliés, les capricornes. Pas facile toujours. Mes verseaux, les chevilles, comme ça. Et puis, mes poissons, les pieds. Voilà. Il y a mécaniquement, il y a cette répartition qui est toujours intéressante parce qu'on peut avoir des sensibilités particulières et on peut regarder dans un thème où il y a des liens. Mais encore une fois, moi, mon truc, c'est les rapports affectifs. Tout ce qui est santé, je n'y connais rien, ce n'est pas mon machin. Mais je voulais vous raconter ça parce qu'il y a un lien. Il y a un lien, visiblement, qui est à creuser. Il y a sûrement des spécialistes dans le domaine, ce dont je ne suis pas du tout. OK. Ben voilà, c'est un petit horoscope. Comment on fait ? Une nouvelle lune ? Merci pour vos bonnes énergies, pour vos partages, pour vos gentils commentaires, pour cette bonne spirale vertueuse qu'on échange ensemble qui nous nourrit réciproquement. C'est tout bête. Je suis très demandeur, moi, de ça. Les bonnes énergies. C'est ce qui nous fait le plus de bien. Vous vous souvenez de mon adage. Les seules choses qui nous rendent vraiment heureux, c'est la qualité des relations que l'on entretient avec tous ceux qui sont autour de nous. Voilà. C'est dit. À bientôt. Sous-titrage ST' 501